Coucou les amis ! Meuvela revenu à la maison pour le week-end. Donc juste le temps de décharger une quatrième remorque derrière moi. Je vais en profiter pour aller faire le tour du terrain, parce qu'après ces longues semaines de temps blin pluvieux, j'ai un peu peur. Le saut à l'entrée a commencé à bien reprendre, un peu trop vite, parce que je voulais dégager l'ancien lierre et la terre qu'il y avait dans les fourches, mais ce n'est pas possible. Là, la végétation a bien pris. Donc c'est deux derniers week-ends, du moins le week-end dernier, surtout, c'est principalement intéressé aux hangars, de toute façon, vu la météo, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Et là, on s'aperçoit que c'est la friche. On va aller voir en bas. Je vous laisse en compagnie du son des oiseaux. Il fait sec, tout de suite, ça va mieux. Donc les fougères ont bien commencé à rattaquer. Les kiwis commencent à former ses fleurs. Et là, j'avais tondu il y a, je ne sais plus, trois semaines, je crois. Et on voit que c'est bien reparti. Donc, première occupation de demain matin, ça sera sortir la tondeuse des broussailleuses et donner un coup sur les fougères et retirer à la main celles qui sont au bord le long des ronces. Et là, on arrive sur la zone que j'avais complètement dégagée, il y a quelques vidéos de ça. Et maintenant, comme à chaque fois, à chaque fois qu'on dégage le sol, la repousse des fougères est d'autant plus forte. Donc on s'aperçoit qu'on a un beau champ. Alors que dans les zones qui sont restées couvertes, elles sont, bon, elles sortent, mais elles sont encore à pointer dessous. Dans la structure de camion, il n'y a qu'à voir l'état des bacs à semis qu'on avait préparés pour faire germer. La terre n'est pas encore essuyée, donc on va attendre un peu. Les fraisiers sont bien repartis, les pousses de froid amboisiers spontanés. Et mes acacias, je suis content, ils sont bien pris, le haut aussi. Donc là, la zone de l'ancien feu, qui avait été à peine paillée, a bien repris. Par l'agent, par le port. Là, il n'y a que les framboisiers qui sont en fleurs. L'herbe a déjà repris dans le tas. Et au niveau du futur potager, les oiseaux, rat aux pieds, normal avec le foin. Le week-end dernier, j'avais quand même dégagé le foin sur les têtes de pommes de terre. Et globalement, mis à part deux qui ne sont pas sortis. Mais bon, c'est timide quand même. Ça manque de chaleur, tout ça. Là, des chardons, toujours des chardons. La prairie, j'avais fait que le tour, donc pas la partie centrale. Ça a bien repris. Et enfin, zone nord, je m'y attends, mais oui. Les fougères sont de nouveau là. Donc là, il n'y en a pas trop au milieu, mais sur toute la partie lisière, c'est bien parti. Donc plus petite, plus serrée. Je pense que c'est signe qu'elle commence à s'essouffler un peu. La voiture est toujours là. Et pour terminer, on va aller derrière la maison. Donc là, le talus que j'avais commencé à refaire, je ne peux plus accéder. Il y a toute la végétation de vent. La piscine est toujours là. La presse aussi. Et derrière la maison, là où on avait bien dégagé l'année dernière, où je n'avais pas retiré le grillage, c'est revenu presque comme c'était avant. Donc ça, ça sera avec une montagne de chardon qu'il va falloir serre quand même. Donc là, toute cette zone-là, principalement derrière, là derrière les tôles, là, c'est prévu dès qu'on pourra cet été. Le soureau qu'on avait coupé, ça c'est pousse de l'année, sur le soureau. Donc là, devant Puy, le chemin. Là, j'avais fait un tas de bois que je n'avais pas le temps de broyer, on ne l'aperçoit pas encore. Là, c'est un petit peu dégagé, parce que c'est là qu'on avait pris du terreau pour le jardin, mais tout le tas derrière n'est pas fait. Et après, le rapide coup de tondeuse des broussailleuses, l'occupation de ce week-end, ça sera peut-être finir de racler le sol du garage, mais surtout commencer à dégager cette zone-là. Et plus important, cette zone-là. Le but ici, c'est de mettre une bâche et de pouvoir stocker les pierres, parce qu'on va rapidement être envahis. Et l'autre côté, je l'ai dégagé ici pour faire une zone de retournement aussi. Mais cette zone-là, ça sera une zone de stockage pour le sable ou autre chose. Avant d'attaquer la maçonnerie, je vais faire ça, parce qu'après, je ne m'en sortirai pas. Donc là, le programme de Suiken. On ne va pas faire grand-chose, mais bon, ça avance toujours. Donc, eux, je voulais les mettre en terre pour qu'ils repoussent en terre, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, vivement qu'elle soit dégagée, cette entrée. Dimanche soir, arrivé. Le sol du garage n'est toujours pas fini. Donc là, j'ai mis le laser décaissé sur 2,50 mètres. Et jusqu'à cette ligne-là, il me reste tout le reste à faire. Toute la terre n'est pas évacuée encore. Et si on va jusqu'au bout, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous le verrez, le trait de laser sur la règle. Donc, globalement, le but, c'était de d'essayer de mettre le sol à plat sur le sur le sol fini. Mais on finira une prochaine fois. Donc, du coup, ce que j'ai fait en prévision de la livraison des solives, mais j'ai ramené des bois de différentes hauteurs pour pouvoir caler. Donc, grosso modo, il y en a 5 rangées. Donc, ça fait... Ça fera un tas d'un mètre dix de large. Qui viendra ici. Donc ça, c'était la journée de samedi parce qu'il mouillotait. Donc, j'ai préféré faire l'intérieur de l'extérieur. Le souci, quand on y veille, comme je suis sort de la terre battue, elle est très, très dure. Et le problème de la mini-pelle, même si c'est un châssis qui est plus large que normalement, il fait plus de 125 de large. Entre les trains de roulement, on n'a pas long. Donc, la moindre irrégularité du sol, on le retrouve sur la pelle devant. Donc, ce n'est pas facile de se mettre bien à niveau. Aujourd'hui, ça a été principalement tondeuse des broussailleuses. Donc, tout le chemin. On va aller voir au bout. Donc là, j'ai fait toute la zone où les fougères avaient repoussé. En bas compris. Et là, c'était les ronces en haut du talus. Donc, j'ai donné un coup aussi, de manière... Je fais ce que je fais petit à petit. Je gagne dans les ronces. Et là, c'est les deux ou trois remorques de terre que j'ai sortis. Où j'ai commencé à refaire un petit talus. Et sur le talus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé tous mes rondins de saules. Qui commencent à repousser. Au pire, s'ils reprennent, ça permettra de tenir le talus. Sachant que ça, c'est déjà un saule. Donc là, le but, c'est d'aller jusqu'aux poteaux. Et après, on fera certainement une nouvelle euro d'un endroit. Là, pareil, un bon petit coup. Donc la zone de l'ancien feu, par rapport au début de la vidéo, ça a changé. Et au niveau du jardin, avec les enfants, comme les pommes de terre sont enfin sorties, on a complété la ligne avec des pommes de terre germées qui nous restaient en pommes de terre de consommation. Donc pareil, la zone nord a pris un petit lifting. Et là, j'ai également coupé les vieux agents qui me restaient dans la haie. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Le but, parce que j'avais un air moment de repousse avec les graines. Là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc j'ai préféré tous les virer. Et comme ça, je ne serais pas embêté. Et du coup, les agents, j'en ai fait un tas là parce que j'avais dégagé. Donc j'étais directement ouvert sur le champ. Ça fait un petit talus comme ça. En plus, ça pique bien. Ça évitera à certaines personnes d'être tentées de passer par là. Bon, par là, avec toutes les artis, etc. Je suis tranquille. Donc, fin de cette vidéo qui ne présentait pas grand-chose. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en deux jours, on ne fait pas grand-chose. Là, un peu de terrencement. Il y a, oui, grosso modo, il y a une journée sur le sol du garage. Une journée de débroussaillage et de jardinage. Plus les deux, trois d'hiver à côté. Et ailleurs, on en est pour le week-end. Donc la suite au week-end prochain. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien. À prochainement.